salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo sur une station d'échange qui utilise les mines cartes avec des coffres donc le système est tout petit franchement il est très très simple et super pratique donc à quoi sert ce système ce système il sert tout seul il ne sert pas en fait faut qu'il soit minimum deux donc imaginez que j'ai un système ici et un autre plus loin ce qu'il faut faire en fait on a juste à relier la sortie qui est ici à notre entrée qui est ici il faut faire tomber les mines cartes sur sera ici donc de n'importe quel côté tant qu'ils tombent dessus vous reliez par exemple ça c'est ma machine j'ai la machine d'un ami plus loin je relis ma sortie à son entrée et sa sortie à mon entrée et du coup ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir mettre des items dans le coffre d'envoi ça va les envoyer envoyer une mine carte et il va recevoir les items et en plus ce système a une gestion des items de des emplacements qui vont être dans vos coffres donc si vos vacs aussi votre wagon est plein votre système va le gérer automatiquement et il va aussi comment dire gérer où sont les wagonnets pour pas qu'il n'y ait deux wagonnets par machine et faire bugger la machine donc vous voyez que ce système est très peu coûteux en ressources vous voyez dans ma barre d'inventaire on a besoin de deux comparateurs quatre répéteurs huit de redstone six torches de redstone trois rails de propulsion quatre coffres deux pistons et un une lampe de redstone comme indicateur voilà donc notre indicateur sert et va être allumé quand notre main carte va se décharger ou quand notre main carte va être plein donc si vous voyez votre lampe allumée fois à venir près de votre machine parce que vous allez avoir des items dedans où vous allez avoir votre coffre plein du coup votre main carte ne va pas pouvoir se décharger parce que votre coffre est plein du coup votre main carte va rester comme ceci en fait et va attendre que vous décharger votre coffre pour que lui se décharge et ensuite il retourne dans tout cela où est notre deuxième main carte ça va être notre envoi donc je vais vous montrer en fait notre système déjà d'envoi à deux propriétés il va envoyer notre main carte quand tous nos items de notre coffre va être envoyé et aussi si jamais notre main carte de notre wagonnet est plein parce que là on a un double coffre et là on a juste un coffre donc si par exemple je vais envoyer un double coffre entier de sable j'ai pas besoin d'envoyer petit bout par petit bout je peux tout mettre dedans et mon système va faire plusieurs allers-retours pour transférer sa cargaison alors je vais mettre des items dedans donc je vais mettre 12 items et vous allez voir que mon wagonnet se remplit et comme mon wagonnet est rempli hop mon wagonnet part donc là je le fais tomber dans le vide parce que j'ai ça me sert à rien de le garder et en fait ce qui va se passer aussi c'est que si mon wagonnet est plein c'est à dire que les c'est à dire que les items vont se stocker dans l'entonnoir et dès qu'on est dès qu'on a plus de 23 items je crois dans mon entonnoir ça va donner une impulsion donc là vous voyez dès que j'ai un item ça paie baisse notre piston et dès qu'on va en avoir en fait dès qu'on en a plus notre piston se lève et on voit une impulsion en fait c'est un pulse limiter et si jamais je mets 20 21 22 23 hop ça envoie une impulsion donc notre même carte va partir comment ça fonctionne c'est très simple en fait là on a notre notre comparateur qui se situe là en fait ça envoie une impulsion dans le bloc ici en fait ici voilà ça va on va avoir 2 2 de redstone donc si on a plus 23 items dans notre répéter ça veut dire que notre répéter dans notre entonnoir c'est à dire que notre entonnoir ce stack ça va envoyer une impulsion et si je n'ai plus d'items donc ça va allumer la torche de redstone et du coup ça va renvoyer une impulsion parce que ça passe par le répéter par le bloc par le redstone et ça envoie regardez si je retire et que je remets hop ça envoie une impulsion voilà donc là on a vu le l'embarquement des items et le débarquement comment ça fonctionne alors c'est très simple il ya notre même carte on va mettre par exemple des items donc j'en mets 12 et vous allez voir ce qui va se passer hop là notre même carte s'est déchargé et est allé tôt et il est allé sur notre lieu d'embarquement en fait comment ça se passe on a un comparateur ici derrière notre coffre si je vais envoyer une impulsion dans ce bloc là dans la torche de redstone et là vous voyez que le courant est allumé donc dès qu'il y aura un item en fait qui va être dans le répéter dans le l'entonnoir j'ai du mal avec les entonnoir excusez moi dès qu'un item sera dans l'entonnoir ça va éteindre notre notre pulse limiter et quand notre pulse limiter va s'activer en fait ça va envoyer une impulsion dans dans notre rail en fait ça va passer par un inverseur des inverseurs ça envoie une impulsion dans notre rail et ça fait descendre mon wagonnet de là à là voilà et en plus il y a en fait un là un autre inverseur avec un courant ici donc à quoi ça sert c'est si j'ai mon coffre ici moi j'ai mon wagonnet qui arrive ici et qui se débarque et qui débarque en fait et pour éviter d'avoir une saturation de wagonnet ce qui va se passer c'est que quand mon wagonnet va changer en fait va passer du débarquement à l'embarquement ça ça va être on va dire que c'est le wagonnet de mon ami qui vient d'arriver le mien va être envoyé chez mon ami pour que il y ait en fait tout le temps un wagonnet chez un seul wagonnet chez chaque personne en fait donc vous voyez que c'est vraiment pratique en fait comme système et là en fait on a un autre inverseur et avec de la redstone ici et donc si notre wagonnet se décharge ça allume notre courant parce que il y a des blocs là dedans voilà donc si notre coffre est plein nos entonnoirs vont commencer à se stacker et la lumière va rester allumée voilà donc j'espère que vous avez compris ce système je vais pouvoir aussi vous donner du bonheur parce que on n'est pas obligé de faire ce système d'échange à deux vous pouvez très bien faire et mettre un aiguillage pour envoyer vos main cartes à qui vous voulez le seul petit problème c'est qu'en fait il va falloir faire un aiguillage vraiment vraiment complexe pour que quand vous recevez un main carte de un de vos amis il faut que votre main carte soit renvoyée aussi à soi de votre ami donc faut vraiment un aiguillage qui marche bien mais sinon il n'y a pas de soucis voilà donc on va reconstruire le système avec vous donc je vais le reconstruire je met un tout petit peu plus loin on va commencer en fait par mettre nos deux rails ça va être l'embarquement et j'ai oublié de dire aussi qu'il fallait trois entonnoir dans mon système donc il est vraiment peu coûteux en ressources ensuite vous mettez un bloc comme ceci là on va avoir besoin d'un entonnoir là on va mettre nos coffres on va mettre un deuxième coffre ici pour mettre le jour et on va mettre des entonnoirs comme ceci et comme ceci ensuite on met un rail par contre là vous voyez que le rail est mal mal positionné du coup vous mettez un bloc à côté et vous remettez un autre rail que vous recassez ensuite pour que le rail soit bien au bon endroit vous mettez un bloc ici il en faut absolument c'est pour que le main carte quand il va quand le rail va être activé il a un bloc du coup il va dire bon le bloc il est là faut que je parte de l'autre côté parce que si on met rien et qu'on allume le main carte va pas savoir par où partir ou partir et va rester au même endroit voilà donc ensuite on va faire le système du bord on va mettre un comparateur un bloc là on met deux redstone notre pulse limiter comme ceci avec une sortie et un répéteur de 4 pourquoi répéteur de 4 parce qu'il faut que l'impulsion soit assez longue pour que notre main carte parcourt deux rails propulseurs mais qu'ils soient allumés sinon ça va freiner là donc je mets mon ma torche redstone mon répéteur à un tic et ma redstone ici voilà pour activer le pulse limiter donc là on a déjà l'embarquement et le débarquement vous mettez un comparateur comme ceci un bloc une torche deux blocs vous mettez un répéteur comme ceci notre pulse limiter notre notre répéteur encore un autre répéteur là on est obligé de mettre on promette une redstone ça marcherait mais faut pas en mettre une parce que sinon ça va activer le rail boost en fait par l'intermédiaire de ce bloc là donc faut garder en fait notre répéteur pour ceux qui se posent la question ensuite on met un inverseur un deuxième inverseur un aussi ici je mets ma redstone là je fais descendre mon impulsion et hop comme ceci donc voilà votre système est déjà fini c'est très très simple à faire après moi j'ai fait une petite déco avec les citrouilles j'espère que vous avez aimé et vous pouvez vraiment faire une déco une déco un peu fun ça peut être sympa en fait une comme ça j'avais bien aimé aussi je sais plus comment j'avais fait au feeling au feeling comme ceci ah non j'ai pas fini mon système excusez moi il faut prendre ma torche ma ma lampe de redstone mettre remettre un une torche redstone pour faire un inverseur mettre un bloc là on met un bloc et sur les deux autres tous les deux derniers faut pas mettre de blocs faut mettre des dalles pourquoi des dalles déjà la dalle la première dalle c'est pour ouvrir le coffre et la deuxième c'est pour pas bloquer l'entonnoir donc je mets ma redstone on va les prendre des blocs comme ceux ci hop je pose ma redstone et voilà vous avez votre système donc ensuite vous pouvez vraiment le décorer moi j'ai mis un cadre avec un wagonnet dedans pour montrer ce que c'est ensuite vous pouvez mettre des panneaux de envoi est arrivé voilà donc c'est la fin de ce tuto cette vidéo était un peu longue c'est parce que je vous expliquer vraiment comment fonctionne à 100% le système j'espère que vous avez aimé liker la vidéo abonnez vous à ma chaîne j'ai vu que vous étiez 199 presque 200 abonnés je suis vraiment content partager ma chaîne si vous voulez avoir une plus grande communauté autour de ma chaîne et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour un autre une autre invention et je vais vous donner un indice en fait ça va être un un aiguillage en fait une extension d'aiguillage qui existe déjà qui pourra aussi vous aider pour ce système pour augmenter en fait le nombre de personnes que vous pourrez envoyer des items ou vous rendre avec mon autre vidéo avant donc voilà je vous dis à la semaine prochaine et donc voilà allez bye bye